Salut la famille, c'est Grincheux ! Hey, salut ! Et bienvenue dans un nouvel épisode des cahiers de vacances de Critique Sauvage, parce qu'on va pas vous laisser comme ça, après deux mois d'absence, on revient avec notre formule face cam pour des films qui sortent cet été, puisqu'il n'y a pas que des films de merde qui sont sortis cet été, même si à cause de ce putain de coronavirus, on est un petit peu obligé de chroniquer des choses qu'on aurait peut-être pas chroniquées d'habitude, mais en tout cas, il y a des petites curiosités, des vraies petites pépites, mais aussi, comme chaque été, des vraies bouses. Et on va commencer par deux films que j'ai décidé de rapprocher pour des raisons un peu obscures, vous allez voir, ceux qui me connaissent vont comprendre, c'est Felicita et Divorce Club, qui sont sortis le même jour, Divorce Club est sorti le 14 juillet et l'autre est sorti le 15, donc c'est Kif Kif Boricot. Et si vous pensez qu'il s'agit de films totalement inintéressants, c'est justement là où vous vous trompez ! Et si je les ai rapprochés tous les deux, c'est pour une raison simple, puisque l'un est réalisé par Bruno Merle, qui avait fait tourner Mickaël Youn dans Héros en 2007, l'excellent héros que je vous conseille, vraiment grave, il est disponible sur YouTube, et on vous met le lien en description. Et donc du coup, le second Divorce Club est réalisé par ce fameux Mickaël Youn, qui est Mickaël Youn ? Qui est ce type ? On parle, je ne sais pas qui c'est. C'est quand même deux films diamétralement opposés, qui abordent la comédie d'une manière pas du tout identique, il y a vraiment une ADN à l'américaine chez Youn, et un côté vraiment film français, mais avec une espèce d'étrangeté un peu héritière des films belges, chez Merle et donc Felicita. Mais c'est ce que je disais en intro, les deux ont des qualités, même si franchement Divorce Club n'est pas un grand film, ils ont quand même ce petit supplément d'âme qui fait que c'est assez intéressant de se pencher dessus, et surtout Felicita, le premier dont on va parler, qui en gros narre les aventures d'une famille un petit peu marginale, qui va sur les routes de Bretagne vivre des aventures diverses et variées, avant la rentrée des classes de la petite Tommy, qui est la fille du couple, Tim et Chloé, interprétée par l'inénarrable Pio Marmaille, d'ailleurs si vous n'avez pas vu son court-métrage qu'il a fait pendant le confinement, Ultime Vengeance 2, il est dispo sur Youtube, foncez dessus parce que c'est un vrai délire qui dure 19 minutes et qui est une pépite. Et on oublie trop souvent que c'est probablement un des acteurs les plus doués de sa génération, je trouve qu'il bat les Raphaël Personas, les Nicolas Dubochel, mais à plate couture, parce qu'il ne joue jamais de la même manière dans chaque rôle. Il est encore une fois de plus totalement convaincant dans ce rôle de père à la fois attachant et énervant, parce qu'il ne fait pas toujours les bons choix et en même temps il essaye d'inculquer à sa fille des vraies valeurs. Et puis de l'autre côté, il y a sa femme, Chloé, qui est interprétée par Camille Ruseford, qui est une actrice que je connaissais moins. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans au début, mais honnêtement elle a un jeu vraiment très fin et il joue beaucoup sur ça, sur le fait qu'ils se font des bannes et que toi spectateur, tu crois à leur délire que tu rentres dans le jeu et c'est le principe, c'est à la fois de faire croire au personnage en face que tout ce qu'on dit est vrai et de faire croire au spectateur que tout ça est vrai pour à la fin dire « bah non en fait c'est une vanne ». Et puis dans le trio, il y a Tommy, interprétée par Rita Merle, qui n'est autre que la fille de Bruno Merle et qui est vraiment incroyable de justesse, de présence, de compréhension à la fois du rôle et des émotions qu'elle a à jouer. Un premier rôle comme ça, bon, quand tu es dirigé par ton père, on va me dire que c'est peut-être un petit peu plus facile que par un inconnu, mais il faut le tenir et souvent moi les gamins dans des films, j'ai un peu de mal. Et justement Merle, entre héros et Félicita, il s'est passé 13 ans, mais entre temps, il a écrit Le Prince Oublié qui est sorti cette année, réalisé par Michel Azanavicius, qui était un film de commande et qui abordait le passage de l'enfance à l'adolescence, tout comme dans Félicita. Sauf que la petite fille qui jouait la fille ado de Le Prince Oublié n'était pas aussi douée que Rita Merle. Et de toute façon, le film n'est pas au même niveau que Félicita. Honnêtement, Michel Azanavicius, c'est de pire en pire ce qu'il fait. Et je dois dire que c'est un film qui a cette chance-là de ne subir aucune comparaison avec un autre objet filmique. C'est vraiment non héros. Merle, il va avec des gros sabots. Il regarde Fricks la monstrueuse parade pour bien faire comprendre que c'est des gens marginaux et qui sont en dehors du système, etc. Je trouve que c'est pas très finaux. La fille a des visions d'un cosmonaute qui se balade à moto et qui n'est autre qu'en fait Aurel San, dont elle est fan. Et au début du film, ils lui font croire que c'est la fille cachée d'Aurel San et qu'ils l'ont adoptée, etc. C'est un peu pour retomber sur ses pattes. Je trouve pas ça, d'un beau le cosmonaute, tout ça. Oui, bon, c'est pour te dire que la petite fille est dans sa bulle parce qu'elle met un casque anti-bruit et puis qu'elle voit un cosmonaute. C'est clairement une famille qui n'est pas comme les autres. Et moi, c'est ce truc que je déteste dans les films français. C'est le décompte qu'il y a. Alors, en plus, il te fout en plein milieu de films. Je sais pas pourquoi, c'était pas au début. Deux fois, à ce moment-là, 14h22, 2h44. Mise à part ça, c'est un film rythmé. Ça dure 1h22, tu t'ennuies pas. C'est un peu contemplatif de temps en temps, mais ça s'arrête à temps sans que ça se la branle trop. Doute sur ce que disent les personnages, sur ce qui se passe réellement. Ils jouent aussi avec ça. Ils jouent avec la temporalité. Ils jouent avec ce qui s'est passé, ce qui s'est pas vraiment passé. Toi, t'es dans le doute tout le temps comme la petite dans le film. Et ça, je trouve vraiment ça cool de la part d'Orbunomère de nous avoir mis à la même échelle que le perso. Et la mise en scène est ce qu'elle est. Alors, c'est pas du Scorsese, ça, je vais pas te mentir. Il y a beaucoup moins d'audace que dans Hero. Mais, en même temps, Hero avait aussi des fois ce côté-là dit, c'est audacieux, et des fois, ça se branle un petit peu la nouille quand même. Là, au moins, je trouve que c'est simple mais efficace. Il y a des beaux moments oniriques. Il y a ce traitement du son. Lui, il aime bien couper le son. C'est pas ce que je préfère, mais on va dire que c'est plutôt bien géré. Et puis, il y a une BO excellentissime. Moi, j'ai chasamé pendant tout le film. J'ai dit, putain, c'est trop bien. Il y a du pony wax à toi. Putain, c'est gros, oui, c'est trop cool, quoi. Parce que, même s'il y a du drame au fond de Felicita, ça s'appelle Felicita, merde, donc... Et à la fin, tu sors, t'as la banane, quoi. Il arrive très bien à gérer ce lien ténu entre la comédie et le drame. Il n'y a pas de grand sanglot, etc. Non, ça reste socle, efficace, et pipi au marmaille. Déjà rien pour ça, allez le voir. Bref, Felicita, c'est un petit film, mais qui regorge de grandes qualités, ce qui en fait un bon film. On est d'accord là-dessus, voilà. Et là, on passe Ilico Presto, deuxième film qui n'est autre que Diverse Club, réalisé par Mickaël Youne, donc. C'est sa troisième réalisation. Après, fatale, sympathique, fatale, mais pas transcendantale. Les gars, sur YouTube, arrêtez de vous branler, c'est quand même bourré de défauts, fatale. Mais quand même largement meilleur que le pitoyable Vive la France, qui là, franchement, à part José Garcia, est indéfendable. Diverse Club, j'ai envie de te dire, ça se situe un peu entre les deux, quoi. C'est que c'est ni une purge, ni un bon film. C'est un truc sans intérêt, quoi. Tu sors, tu dis oui, j'ai vu ça mille fois. J'y crois rien à d'un, tu dis ça va être un Fight Club comique sur le divorce. Putain, c'est trop bien. Ça s'appelle quand même Divorce Club, le truc. Je sais, où est le club, quoi. Je l'ai cherché, je dis, ouh, t'es où ? Oui, c'est des mecs qui se retrouvent dans une grande baraque et puis qui sont tous divorcés, mais il n'y a pas la notion de club comme il y a dans Fight Club, quoi. Tout simplement, avec des règles. Ça aurait été énorme de faire des bastons de divorcer, quoi. Ça, ça aurait été un concept génial. Et non, c'est des acteurs entre 40 et 50 ans qui s'amusent, certains d'entre eux. Alors, il y a Youssef H.D. que j'adore, il y a Grégoire Bonnet, il y a Caroline Anglade que j'aime beaucoup. Le problème, c'est que ça ne va pas plus loin que ça. On se retrouve finalement devant une comédie romantique basique où Ducré va tomber amoureux de Caroline Anglade et à la fin, t'es là, oui, bon, ça se termine comme ça. Je le voyais venir, quoi. C'est un film qui se devine dès l'affiche, quoi, en fait. Tu vois, l'affiche, tu te dis, je commence à se terminer. Certes, il y a quelques fulgurances dans les dialogues. Le long-métrage, globalement, est très bien rythmé. Tu ne vois pas passer les 1h48 et Mickaël Youn sait tenir une caméra, contrairement à ses confrères de la bande à Fifi, par exemple, qui sont des purs produits télévisuels comme lui. D'ailleurs, la bande à Fifi a travaillé sur Babysitting 1 et 2 avec Nicolas Benhamon qui n'est autre qu'un des meilleurs potes de Mickaël Youn. Il lui a d'ailleurs décerné le prix du jury à l'Alpe d'Huez avec José Garcia qui faisait aussi partie du jury. Le copinage, le copinage ! C'est pour ça que je dis que ce n'est pas totalement inintéressant qu'il y a des gens qui lui chient dessus déjà avant que ça soit sorti. Non, les gars, ce n'est pas dégueulasse, Divorce Club, mais c'est à voir sur son canap avec une bière à la main un dimanche plus vieux, quoi. Ça aurait pu être beaucoup plus délirant au vu des critiques qui disent que c'est déjanté, etc. Et surtout, du potentiel et du mec derrière la caméra. Et on se retrouve dans une petite comédie lambda totalement banale, en fait. C'est banal, Divorce Club. Je m'ente de rire. Oh là là, merde ! Mais putain, avant du gober tout ! Donc la conclusion de tout ça, c'est que allez voir Félicita et ne courez pas voir Divorce Club, attendez qu'ils sortent en VOD, etc. Et surtout, la bonne conclusion, c'est ruez-vous sur Héro. Voilà, le premier épisode des cahiers de vacances de Critiques Sauvages est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite et en attendant, allez sur notre page YouTube, Instagram et Facebook Critiques Sauvages. N'hésitez pas à liker, sonner la petite cloche, mettre des pouces bleus, des pouces verts, garder tout ce que tu veux, commenter, mets pas des pouces vers le bas sinon je te tranche la gorge et je te chie dans le cou. En attendant, vive le cinéma, on vous fait des bisous partout les copains et on vous aime surtout. A très vite, ciao ciao !